Allez, dimanche 24 novembre 2013, 22h49, on va faire une petite analyse rapide, des actifs. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, il y avait des bons petits points pertinents qui ont bien fonctionné, je suis assez content. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite la vidéo que j'ai faite la vidéo. Et puis c'est tout, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Ok, on va commencer par le commencement. On va commencer par le boot. J'attends que ça finisse de charger. Ok, au bout, pas grand chose à dire, il est dans une petite boîte d'accu, donc il est neutre depuis une quinzaine de jours. Ce qu'on peut remarquer, c'est que toute cette dernière jambe de baisse retrace ici jusqu'au 50% et que depuis 15 jours ou 3 semaines, nous n'avons jamais clôturé au-dessus de ces 50%. On a buté dessous à chaque fois. Donc ça, c'est un niveau à surveiller, 141 à 80. Car si on clôture au-dessus en délit, je pense qu'on pourrait rejoindre les 60% au-dessus à 143.08. Je pense. Le bas de la boîte ici peut être une occasion de rentrer non, si on y retourne. En tous les cas, le niveau où j'ai tracé une ellipse ici est un niveau où se trouve un pic. On va tracer les pics et les vallées. Voilà. Donc vous voyez, ici, on a une allée juste en dessous le bas de la boîte. Et ici, on a un pic juste au-dessus de la VRL Hurley. Donc toute cette zone où j'ai mis mon ellipse verte, c'est une zone où il faut penser à des longs. À vous d'affiner vos niveaux en votre AD. En tous les cas, toute cette zone, c'est une zone à longs. La zone à short agressive, c'est les 50% à 141.80 ici. Ou le haut de la boîte, en extension, le point pivot annuel. Et encore plus haut, les 60% de la dernière jambe de baisse. Qui correspond en plus à la pic ici. Donc ça, c'est bien pour la short. Le point pivot aussi. Je vais rajouter quand même celle-ci, qui est quand même super aussi pour la short. Je trouve. Alors, sur le bout, il y a aussi autre chose qui est à signaler. C'est vraiment une zone intéressante. Si on veut rentrer l'ombre, il est 139.60, 140. Car nous avons la VAL Hurley ici. La VAL Hurley N-1 ici. Et la VAH Hurley N-2 ici. Ainsi que le plus haut de Hurley N-2 ici. Avec un pic volume N-1 ici, Hurley. Un pic volume Hurley ici. Donc, franchement, cette zone-là, c'est une zone à longs. C'est exactement la même zone que celle dont je viens de vous parler avec mon ellipse, là. On descend de l'un petit peu plus bas. Les 139.60 sont là. Donc, vous pouvez aller jusque là, jusqu'ici, jusqu'au 139.60. D'ailleurs, on va pouvoir regarder les points de ce plan et de demande qui ont été envoyés par BALA. Vite fait, bien fait. On va voir ce qu'il nous propose sur le BUND. On va voir ce qu'il nous propose sur le BUND. C'est les derniers. Pour le BUND, ils n'en proposent pas. Excusez-moi. Bon. Ce n'est pas grave. On a des nôtes. Ils sont bien suffisants. Enfin, les miens. donc moi je vous le dis ici au niveau de l'ellipse au niveau des 140 139 60 c'est intéressant parce que vous avez vu au niveau du market profile il y a de la zone ici mais donc la petite flèche la petite flèche là niveau des 140 50 140 15 16 tout ça c'est des zones allant à affiner première zone agressive ici 140 50 ensuite les shorts c'est là vous avez tac tac voilà pour nous le russeul le russeul il a fait exactement ce que j'avais dit celui-là d'ailleurs il n'y a pas refusé hop il est venu taper au R4 au tic près avec en barrage derrière le niveau supply à 1123 et hop il a retracé jusqu'à la VH early il n'a jamais clôturé en dessous de la VWAP monthly et il est reparti au nord et à nouveau sous le R4 et même il est à nouveau monté là jusqu'au 1123 zone supply qui était achorté absolument sinon y retourner donc je mettrai des guillemets sur un short par contre là parce que comme on a touché pas mal ce niveau déjà attention au squeeze les indices sont forts donc c'est vraiment très agressif de chanter à nouveau là on va voir l'ouverture lundi par contre si on descend par ici c'est un nom sans hésiter vers la VWAP et la M20D ici ici c'est un nom sans hésiter de toute façon voilà les 1090 sont une zone très importante aussi que vous pouvez acheter la VWAP monthly ici très importante que vous pouvez acheter aussi voilà le DAX alors lui le DAX il a cassé les plus hauts dont vous parlez qui étaient ici les plus hauts dès le lundi ensuite il a retracé jusqu'à la VWAP comme les autres et il est remonté et là il est juste sous les nouveaux plus hauts il attend moi je pense qu'il va les casser je pense je pense vraiment qu'il va les casser maintenant soyons patients on va voir il pourrait retracer un petit peu avant on va voir l'ouverture de lundi et casser enfin casser la VWAP casser la VWAP casser la VWAP casser la VWAP donc on va voir prenez un moment et pour espérer ensuite que ça fasse ça attention hein ça va finir par s'arrêter on va pas monter jusqu'au ciel ici aussi ça peut être un nombre agressif sur les piques casser la VWAP casser la VWAP On peut éteindre le massif aussi ici. Voilà pour le Dax, donc en pleine forme. Aucune raison de remettre en cause la hausse pour l'instant. On verra en 2014. Là je pense que ça va monter jusqu'à la trêve des confiseurs. Ça va monter encore 15 mille quinzaines de jours, 3 semaines peut-être. Maxime, et puis après il n'y aura plus rien à faire. On partira en vacances, on se repose un et on verra en janvier. C'est nos femmes qui vont être contentes quand on va partir en vacances, qu'on va arrêter de bloquer devant l'ordinateur toute la journée. Ça, elles vont être contentes. Alors, le Gold. Le Gold, il est sans tendance en 2013. Vous voyez, il a descendu tout ça. Et puis depuis le début de l'année, il n'a pas de tendance. Il est dans un range. Un range entre la VAH early et sa VAN. Nous sommes quand même dans son range. Là, on est dans une phase de baisse. On redescend vers le bas du range. Notez que le point pivot S3 dont je parlais dans la vidéo de la semaine dernière a été cassé. Si nous revenions sous ce niveau, ce serait pour montrer short et en extension plus haut, vers la MF1 Valley et la VWAP. Mon SLE, c'est l'inverse des indices en fait. Short aussi. Donc, les deux points short sont là et là. A mon avis, mon opinion sur le Gold, c'est pas de long. Je n'achèterais pas de Gold. Ou alors, pour faire un coup en intraday comme ça, du côté de la VAL early, pourquoi pas. Mais c'est tout. Pour moi, on va casser la VL early, on va casser ce plus bas là et on va direct au 900. Moi, déjà, je vais viser les 1000, c'est un chiffre rond. Ouais, tiens, je vais mettre un trait au 1000 parce qu'il y a S4 là en plus, vous voyez. Moi, je vise S4. Pour pouvoir rester raisonnable, je vise ici S4. Hop, voilà mon objectif sur le Gold. Minimal, hein. Mon objectif minimal. Je l'ai dit, je l'écris bien haut. Mon objectif minimum, c'est ici, moi, sur le Gold. Mais, vraiment, j'y crois. Je crois même peut-être plus bas, jusqu'au 900, au 1000, 900, voilà. De toute façon, ce qu'il va falloir faire, c'est casser la VL early dans un premier temps et casser ce plus bas là avant de parler d'objectif minimum. De pari de 900. On verra la réaction qu'il va y avoir dans la zone de la VL early, ici, la zone où il y a eu cette mèche là. Et là, on va voir comment il réagit ici. Le Gold. Il y aura peut-être des coûts, en notre année, en long, à faire dans cette zone là. Comme ça, on est bien d'accord. Mais, moi, mes coûts, enfin, ce que je voudrais, c'est qu'ils remontent un petit peu, comme je vous l'ai dit, ici et ici, et je le prendrai en short. Alors, le short optimal, c'est évidemment là où j'ai mis l'ellipse, sur le Pocker, ici donc, au niveau où il y a eu les petites mèches là. Et ici, là, ça serait vraiment optimal pour un short. Voilà, voilà, là, ça serait bien. Un beau petit short à faire ici. On peut rêver, hein, pourquoi pas. On peut remonter jusque là, hein, pourquoi pas. On va voir, hein. De toute façon, tout remonter à ces niveaux serait des opportunités pour un très short. Sur la DRH, c'est pareil, hein, sans hésiter. Voilà, voilà, voilà. Enfin, pour la semaine prochaine, moi, plutôt, ce que j'attends, c'est des petits retours ici, ou ici. Surtout ici, en dessous du S3. Là où il y a fait des petites mèches là. Tu vois bien un petit retour comme ça. Et on dit oui, oui, ici. Et on redescend. Et on va aller vers elle. Voilà mon opinion. Je vais la mettre, hop. On va peut-être faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Voilà mon opinion. C'est ça que je veux qu'il fasse. Vous voyez là, il y a un beau pic. Un magnifique pic, ici. On va les mettre aussi, les piques et les valets, sur le gold, parce qu'elles sont très, très pertinentes. Donc, autant ne pas s'en priver. Oula. Attendez, on va mettre 30 sur le gold. Voilà. Voilà. Voilà qui est mieux. Surveillez bien les spikes sur le gold aussi. Parce que ça peut aider à trader. Regardez, il y a un beau spike ici. Boum. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? On a tracé. Donc, vous pouvez surveiller les petits spikes. Si sur la VA, elle, early, vous avez un spike comme ça. Ou même comme ça. Ou même comme ça, ou comme ça. De toute façon, tout ce qui serait au-dessus de ça, ça pourrait considérer être un spike. Et bien, méfiez-vous. Tu ne retraseras pas derrière. Ensuite, sur le spooze, le spooze très fort. Pareil. Il a fait son petit flag de respiration. Et il est reparti comme en 40. Il a cassé ses pieds hauts. Et il est en passe d'arriver à toucher le R4 qui est là. Moi, c'est mon objectif pour shorter sur plusieurs indices. Le R4 annuel. Je ne m'en cache pas. Parce que je sais que ça fait haut. Mais... Moi, je pense qu'on pourrait fortement y aller. Vraiment. Et si on y va, je vous assure que je shorte les yeux fermés. Moi, personnellement. Ça n'engage que moi. C'est pour ça que je fais un petit rectangle autour. Pour bien vous souvenir. Pour quand on y sera. Sinon, en attendant, si on retrace sur le pic ici, on peut rentrer long. On peut aussi rentrer long si on retrace sur cette vallée-là. Ici. Qui correspond à l'Allewap Monsley. Ça, c'est un beau... Ici, où j'ai marqué les mains. Ce sera un beau point d'entrée. Plus bas, il y a ici. Ensuite, le croûte. Le croûte, il est dans une non-tendance. Il est dans une petite boîte. Il n'a aucune tendance pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait lui donner de la tendance ? Ben, que revienne sur le devant de la scène des tensions géopolitiques, par exemple. Après la Syrie, le Liban, l'Iran, pourquoi pas l'Algérie ? Je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Ou la Syrie encore. Et là, ça me ferait grimper. Parce qu'il ne faut pas compter sur la saisonnalité du pétrole pour qu'il grimpe trop haut non plus. Certes, si on a un hiver rude, les prix vont grimper. Mais ils n'y iront pas non plus au plafond. En plus, comme la Beauce, elle a toujours 3 à 6 mois d'avance. Ils sont déjà en train de pricer la chose. Sauf si on a un hiver vraiment rude. Évidemment, ça montera fort. Et si ça monte fort à cause d'un hiver très rude ou à cause de tensions géopolitiques qui reviennent, on a des niveaux de short intéressants. Ici, au niveau du POC annuel. Et ici, sur les niveaux de supply que j'avais déjà tracé la semaine dernière, à 100 vers le 29, 101,20. Et ensuite, sur la dernière jambe de baisse qui est là, nous avons le niveau des retracements de 50% où j'ai tracé un rectangle avec en confluence la VA à Shirley et un niveau de supply. 102,46, plus ou moins quelques points, donc ici, dans le rectangle. Et là-haut, au 60% de retracements, j'ai tracé un rectangle aussi parce que c'est aussi un niveau de short très, 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 très important. Les niveaux de long sont les mêmes que cette semaine. Nous avons touché au titre près un point que j'avais donné des 92,60. On a touché 92,75. Je l'ai fait en scalping. Moi, c'était un superbe niveau d'entrée. Et j'avais parlé aussi du POC annuel ici. Donc, on a eu trois chances de rentrée. Ici, au niveau de demande 92,60 qui était donné, plus 0,1, 0,2, donc 92,70, 80. Donc 92,75, c'est bon. Vous pouviez avoir une deuxième chance de rentrée sur le petit retracement du point pivot ici ou une troisième chance même sur ces bougies-là. Et après, ça montait. Franchement, ça, c'était un beau trade. J'en ai parlé de ce point. Le mec qui est rentré là, il se faisait du coup. 2,85%. Ça fait quoi ? Ça fait 2,850 dollars, ça, les 4 contrats. Voyons voir. Voyons voir. Tic. Que même si. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oui. 2,650 dollars. Voilà. Le mec qui est rentré là, sur le 92,60, plus ou moins 0,2. que j'avais donné. Où, donc là, pardon. Où, sur le petit retracement du point pivot ici, mais il se faisait 2,000 à 2,650 dollars. Voilà. Ça, c'est un trade. Ça, c'est un beau trade. Donc, pour la semaine prochaine, les points sont les mêmes. Point pivot annuel. Point de demande à 92,60, plus ou moins 0,2. En dessous, il y a 92,30. En dessous, 91,90. 91,20. 91,20. 90,50. 90,90. 90,90. C'est les mêmes. Regardez bien vos niveaux. Dans la marge, là, ce sont les mêmes pour la semaine prochaine. Rien de changé. Voilà. J'en montre. Tac. Ah, le point de long optimal, il est là. Il est là. Alors là, ici, évidemment, c'est super pour l'entraînement. Sur la VL et Orly, plus 2 niveaux qui l'encadrent, 2 demandes. Superbe. Mais en attendant, ici, entre le point pivot, le bas de la boîte de zone vacu, eh ben, c'est ici qu'il faut surveiller, quoi. Regardez toutes les mèches, quoi. Si on y retourne, il ne faut pas hésiter, quoi. Voilà. Et puis, on verra bien dans quel sens on sort de cette bonne accumulation. Ça va dépendre de la météo et de la détention géopolitique. Surveillez bien les actualités. On finit par le YM le plus fort. Enfin, je trouve que c'est le plus fort, moi, personnellement. Il pète tout, hein, à la hausse. Donc, on a fini au plus haut encore. Si jamais nous retraçons sur le pic, ici, ou un petit peu plus bas sur la zone des 50-60 de la dernière jambe de hausse, ne pas hésiter à rentrer, à filmer vos points à l'intraday, faites attention quand même, mais à surveiller. Plus bas, ici, sur la VH sur Y, le plat du pic, ici. Comme j'avais dit déjà la semaine dernière, MM20, daily, pic, valet, voilà, toute cette zone-là. Alors, lui, sur le YM, c'est pareil, hein. Moi, j'attends, avec impatience, le R4 annuel sur le YM, comme sur l'autre, là, le CTL SPO, je crois. Je ne sais pas si je vais réussir à tracer des extensions sur CIRAL. Ah oui, non, c'est pas comme ça. Alors, euh, si j'avais place, voilà. Hop là ! Euh... Non, ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas... Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire d'une autre façon. Je vais faire... On va la jouer fine. Je vais faire ça. Tac ! Et je vais la prendre. Et la déplacer. Et la faire partir d'ici. Eh bien, écoutez, l'objectif d'un AB égale CT, ça serait presque au R4, hein. Ça serait, euh... Ici. À peu près. 16 189. Moi, j'attends, là, pour un short. 16 256. Entre 16 230 et 16 270. Pour moi, c'est en zone de short. Voilà, 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 voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai fait vraiment rapide. J'espère que ça n'a pas été trop embrouillé, que ça a été clair. De toute façon, euh... Je m'améliorerai avec le temps dans cet exercice, hein. Parce que d'habitude, je fais ces analyses-là que pour moi, euh... Là, pour un public, c'est... Peut-être un peu plus compliqué de... De faire clair, quoi. Donc, plus le temps va passer, plus je serai clair. Enfin, je trouve que déjà, euh... Sans vouloir me vanter, pour euh... La première vidéo de la semaine dernière, il y avait des beaux points... Des beaux points d'entrée. Euh... Je ferai une vidéo... J'ai vu qu'il y a un membre qui parlait de... La VWAP. Je ferai une vidéo sur la VWAP. Là, j'ai pas le temps ce soir. Evidemment, celle de la semaine prochaine, je vais être euh... Très, très occupé. Ça va être compliqué. Mais euh... Sache euh... Je crois que c'est David17, hein. Que j'ai vu ton message et que je ferai une vidéo sur la VWAP. Je l'utilise, je l'aime beaucoup la VWAP. Euh... Je ferai une vidéo. T'inquiète. Il y a plein de choses à dire sur la VWAP. C'est assez euh... C'est intéressant et ça donne des points pertinents, et des objectifs aussi pertinents. Je te ferai une vidéo. A toi et aux autres. Ça euh... Thierry, lui qui est déjà très occupé, bah ça lui rendra service. Comme ça, il aura rapport à le faire. Et puis moi, ça me fera plaisir. Voilà. Allez, à plus tard.